Bonjour à tous, bienvenue au Billets Auto, bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle, on fête les 30 000 abonnés aujourd'hui, avec un public, ma foi, plutôt sympa. On va aller voir Monsieur Alex Molic, on va faire un quiz tous ensemble. Donc la première équipe, Alex Molic et les Messieurs de Villebrequin. Salut, salut. Bonjour, on mettra des applaudissements. Merci. Voilà, très bien. Ensuite, le ténor, le grand. Oh là là. Bonjour. S'il vous plaît, Monsieur J.B., que vous connaissez un petit peu sur cette chaîne, je pense qu'on va pas se mentir. Je pense. Le taulier de la chaîne. Enfin, j'espère en tout cas. Erwan, le blanwood driver. Je suis influenceur. Ouais, voilà, merci de préciser, c'est très important. Toi aussi. Ouais, non, il paraît. Et la dernière équipe avec Monsieur Nicolas Galifi. Salut. Wow, c'était une super... Non, très classe, fin d'ancienne, allez voir son site, on vous met tout ça en description, évidemment. Et Monsieur Thomas, bienvenue Thomas. Et nous allons participer au quiz des 30 000 abonnés que je vous ai préparé. C'est parti. Un quiz des YouTubeurs. Le grand quiz des YouTubeurs. Ouais, c'est un socle d'un coup, quoi. Allez, c'est bon. Ça y est, donc là, on part sur le quiz. Ouais, je suis dans un... Je suis dans un... Pardon, c'est bon. On arrête de se dissiper, messieurs, on part sur le quiz. Comment ça part ? On buzz ou on écrit et on a 10 secondes pour... Non, alors justement, tout est prévu. Ah, ah, putain, mais pas les présenter avant. Voilà. Les règles. Donc, on aura 3 équipes. 3 équipes, voilà. Vous avez bien compris, je pense. 20 questions. Un décompte à peu près de 10-15 secondes, ça se fera au pifomètre. Et ensuite, vous écrivez la réponse sur l'arbre. Alors, première question. Je vous fais écouter quelque chose. Attends, attends. Ah non, ça commence déjà, là. Attends, là, on passe sur le quiz, ça démarre direct, là. Ça démarre direct. Bien là, on va voir direct. Je suis mort. Première question. Quelle voiture conduit le chanteur ? Et je vous fais écouter quelque chose. Dans ce clip. Il y a 3 bonnes réponses. Non, celle qui conduit. Il en conduit 3. Non, il en conduit qu'une seule. Les deux autres, il ne la conduit pas. Il en conduit qu'une seule dans ce clip. La chanson, c'est que... Dans le clip. Dans le clip. Oh oui, mais attends, il faut préciser aussi. Dans le clip, il y a 3 voitures. Il y a une seule qui a conduit. Pour moi, c'est la Xantia. C'est très stylé, j'ai mis à la Xantia V6. Allez, je vous laisse 10 secondes encore. Allez, je vais voir les réponses. C'est compliqué. On montre, là ? Il faut montrer. Bonne réponse. Regarde, c'était quoi ? Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Et voilà. C'était quoi ? C'était quoi ? Le type de la chance. Deuxième question. Quelle est la dernière acquisition d'Akram ? C'est pas facile à suivre quand même. Ouais, mais là, t'as écrit cette question quand ? Parce qu'il achète une caisse tous les 15 minutes. C'est bon, c'est un peu le problème. C'est bon. Vous êtes sûr ? Ah, une Abarth ? Ah, oui. 10, 9, 8, 7. Oui ? Dernière acquisition réelle ou le dernier truc qu'il a dit qu'il allait acheter ? Alors, en termes de… Moi, j'ai pu vous renseigner seulement sur les posts Insta, YouTube, les réseaux sociaux. Il y en a peut-être pas. Alors, c'est quand que tu t'es renseigné ? Parce que c'est souvent. Je t'ai renseigné hier soir. Alors, je suis bon. Alors, attention, parce que si tu t'es basé sur sa dernière vidéo, c'est pas la dernière qu'il a acheté. Ouais, alors, pas celle qui est en commande. Ah, non, non. La dernière livrée. La dernière qui a été livrée, messieurs. Ah, il est avec. Deuxième. D'accord ? Alors, la dernière livrée. Je sais que j'ai la bonne réponse, mais je sais que c'est pas ta réponse. On va voir. Alors, montrez-moi vos réponses. Voilà. Pour moi, c'est l'Evoque. Le Range Rover Evoque. T'es paumé, mec. Bon, le délif. Il a commandé au talisman. Oui, il a commandé. Ce n'est inadmissible. Les questions sont foirées. Tu imagines Jean-Pierre Foucault qui… Non, pour moi, c'était une image. La dernière acquisition sur les posts Insta et YouTube, c'est l'Evoque. Ah, alors, tu les réponses. C'est pas le graphique du Seigneur, encore ? Non, c'est pas le graphique du Seigneur. J'appelle la cramme pour lui demander. Non, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il a acheté pour ça. Faut fond. Parce qu'après, le trafic, il a vendu à 500. Parce que le trafic, le post Insta est avant l'Evoque. Ça, j'en suis sûr. Non, mais sûr, c'est ça, c'est l'Evoque. Pour moi, c'est l'Evoque. Donc, j'ai dit que le verre. Merde, c'est ça, en fait. Le mec connaît, mais non, on le dit pas. C'est un gros débat. Il a encore des forcées Virginemobile, c'est ça ? Il y a un 0, 0, 0, là, du coup. Non, ils ont toujours un point. Par contre, là, 0, oui. Oui, non, mais sur la question. Oui, 0 sur toutes ces questions. Parce qu'il a commandé un talisman, il est vrai, mais il est commandé, c'est pas sa dernière acquisition, il l'a pas. Du coup, non, non, le dernier post, vraiment, avec le véhicule. C'est un photorel. C'est un crâme. Question d'après. C'est demandé, on va voir. Quel titre de vidéo est faux parmi ces 4 propositions de la chaîne La Boiserie ? Non, mais c'est n'importe quoi. Alors la première, comment mettre le disquette à une fille ? Chichatisation avec les bolides. Mazou 300 chevaux dans ses morts. Le TDS de Babas mis dans un lac. Attends, tu parles d'un titre de vidéo YouTube que La Boiserie a mis. 3 titres qui sont vrais. Il y en a un seul qui est faux. Vous me dites lequel est faux ? Je vous laisse 10 secondes. Les réponses, s'il vous plaît. Pour nous, c'est la 2. Et non. C'était la plus simple. Il n'y a jamais été... Pourtant, c'est la plus probable. Mais on est d'accord. On est d'accord. Bien joué. C'est vrai que c'était complexe. C'était compliqué pour le coup, parce que tout se valait. Je ne sais pas, je ne les suis pas. Moi non plus, mais parfois, tu vois... Putain, il est marre fort, les gars. Moi, j'ai juste vu le truc où il avait marbré l'auto. J'ai deux titres non exhaustifs. Il y a « j'ai marbré l'auto. Je te fais handicap mon M5. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La bielle a fondu, mon copain. Et ensuite, il a marre l'auto. Marbré l'auto, marre l'auto. Exactement. Exactement. Et il y a un nouveau défi, d'ailleurs, qu'il vient de faire. Je ne sais pas si vous avez regardé une dernière vidéo. Si, si. Et pourquoi il n'est pas là-dessus ? Du coup, on se fait marre les chouquelles par le truc d'à côté, mon copain. Je n'ai rien. Là, ils sont chauds. Ils sont chauds. Ils sont très chauds. Alors, quelle est... Dernière question par rapport à l'actualité YouTube. Quelle est la dernière acquisition de Movie Car Sancton ? Ça ne connaît pas. Je pense que oui, elle est plutôt simple, celle-là. Premier point, je n'en ai pas. Je vous laisse 5 secondes. Quelle est la dernière acquisition de Vibrequin ? Ça sera la question d'après. N'hésitez pas. Je connais la réponse. Allez, je vais voir vos réponses, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai raison. Oh, elle est nulle. Oh, elle est nulle. Je sens que ce n'est pas vrai. Je sens que c'est foiré. Non, non, non. La Evo, non ? Pour moi, c'est la Evo. Eh bien, voilà. Non, mais j'étais l'air 34. C'était sur sa page. Il faut suivre, putain. Mais il l'a acheté. Le dernier poste Instagram. Je l'ai croisé à la faire ses gauchers. Mais s'il l'a acheté ce matin, qu'est-ce qu'il peut faire ? Regarde, regarde. Ah, quand même. C'est l'air 34 ? Oui. Alors, c'est une copie. Mais ce n'est pas le vrai. Donc, c'est la Evo. Bien. Voilà. Moi, j'avais mis la Evo. Les gars, mais merde, mais suivez. On va checker, mais par contre, si c'est vrai, on leur accorde le point. Globalement, oui. Tout à fait, tout à fait. J'ai une machine pour vérifier. Vous n'en faites pas. Voilà. Communauté. Oui, car central. Est-ce que c'est une Evo ? Je ne crois pas, non. Eh bien, non, je ne crois pas, non. Voilà. On a gagné un point. Non, voilà. Super. Super. Mais trichons, bien sûr. Trichons, n'hésitons pas. Bon, elles sont les vraies questions, là. On arrive sur les vraies questions. Du coup, le point est accordé. En plus, je te dis sur Insta, les trois dernières photos, c'est la R34. J'aurais dû cliquer, mais un coup pas. Merde ! Vous avez un point. On est plus sérieux. Ça lui a coûté un téléphone, mais il est passé pour un malade. Même nous ! Vous avez un point. Le débat est clos. Quel est le jeu de course le plus vendu au monde ? Le jeu de course. Pas le jeu de voiture. Le jeu de course. Attention. Je précise, c'est important. Course simulation ? Non, pas forcément. Jeu de course. Pas forcément jeu de voiture. C'est ce que je dis. Jeu de course. Enfin, c'est l'univers automobile. On reste sur l'univers automobile. Mais ça peut être arcade. Ça peut être simulation. Fun ou pas ? Ça peut être fun. Je pense qu'on... Ouais. Je pense pas qu'il est forcément fun. Je veux voir vos réponses. Eh ben, vous avez tous un point. Ils sont bons. Bravo. On débloque le compteur là. C'est bon, c'est fini. Putain. Plus particulièrement, donc Mario Kart, oui. Alors, je sais pas pourquoi. Moi, je pensais que c'était le double dash, par exemple. Il était incroyable, le double dash. Ah, ça, c'est le jeu qui a été le plus vendu au monde. Ouais, mais il y a 17 personnes. Non, pas le plus vendu au monde. Par contre, le plus vendu en termes de course automobile. Ils ont fait 37,20 millions d'exemplaires. Ça va ? Ça va ? Ça va. Petit truc. La licence la plus vendue dans le monde, c'est Need for Speed, avec plus de 100 millions d'exemplaires. Ah, ça, c'est cool, ça va. Ok. Et après, Gran Turismo, qui est le plus vendu sur une seule console, avec quand même 55 millions d'exemplaires sur tous les Gran Turismo. C'est pas dégueu. C'est quand même pas dégueu. Et Forza, j'ai même pas récupéré les chichets, parce que j'ai pleuré et j'adore Forza. C'est pas Forza. Non, c'est pas Forza. Que veut dire EGR ? EGR, appellation anglaise. Donc, je veux l'écriture anglaise. Enfin, écrit en anglais, globalement. Je veux voir les réponses, s'il vous plaît. Je vais voir. Là, on part sur le même apport. Ah oui. Effectivement. Moi, j'ai une mer noire qui est... Alors. La mer noire. Je vais vous accorder un demi-point. Parce que c'est pas exactement ça. La vraie réponse, c'est ExosGaz, recirculation. Une autre question technique. Et c'est parti. Quel est le nom de ces trois segments ? Le 3, le 2, le 1. Allez, je veux voir les réponses, s'il vous plaît. Segment 1, segment 2, segment 3. On est sur une très belle réponse. Admission, compression. La réponse D. Je crois que tu as oublié. Ouais, hein. J'assume l'erreur. On n'était pas lois. On n'avait pas les réponses. On avait le segment racleur qui vient racler l'huile, justement, qui vient d'en bas, là, pour lubrifier le cylindre. Ensuite, le segment étanchéité qui vient bien stopper l'huile pour éviter de la combustion sous le piston. Ce serait un petit peu dommage. Et ensuite, le segment, pardon, coupe-feu. Quelle était la voiture la plus rapide avant 1993 ? Je l'ai. Oui ? Non, pas du tout. Je l'ai. Avant 1993. Attention. Je précise bien avant 1993. Vos réponses, s'il vous plaît, messieurs. Vos réponses. Je n'ai pas faute si on a perdu un point. C'est passé maintenant. Avant ? Non. C'est quoi ? Non. D'ailleurs, on a vérifié de blower. Eh non ! Je te l'ai dit ! XI 220 ? J'ai failli dire en plus, XI 220. Putain, putain, bah oui. XI 220 qui, ironiquement, n'attaque pas de 120 mètres par heure. Effectivement, elle est à 213, on va dire. Tout à fait exact. C'est chier, on l'avait. Du coup, la McLaren F1, c'est 93. Ouais, c'est ça. Ah, en plus, je pense. C'est facile. Elle a mis combien ? La XI 220, c'était techniquement 343 km heure pour 220 m à l'heure. L'autre, c'est 390. La McLaren F1, c'est 381. Quelle marque a créé ce concept car ? La marque ? On s'en fout du modèle. Juste, quelle est la marque qui a créé ce concept car ? Et du coup, les rétros, c'est quoi ? C'est des pelles de tractopèles ? Globalement, on est là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Cinq secondes encore. Je veux voir vos réponses. Attention, c'est la même réponse que vous connaissez. Zéro pour vous. C'est Jaguar. Ça, c'est Jaguar. Ça, c'est Jaguar. Sérieux ? Putain, on fait tous des erreurs. En vrai, il est génial ce quiz parce qu'en fait, on est bien au niveau légitimité après la sortie. Il y a eu un gros boulot de Photoshop, on voit, pour cacher le logo, là. Alors, je n'ai jamais été bon là-dedans. Le mec, il a fait son combat, le truc. C'est parti sur... Ça ressemble à du Volkswagen. Et non, c'est le Jaguar. XF10 a un concept de 2003. Voilà. Personne n'en a entendu parler. Il est là. 3, 1 et 2 et demi. Oh là là. Et encore avec la talisman, c'est 3 et demi. Mais j'ai la confirme. Donc moi, je dis qu'on gagne. Donc là, c'est des questions par groupe. Pas besoin d'ardoise. Vous allez juste me dire si oui ou non, la voiture existe. D'accord ? Il y aura 6 propositions par groupe. À chaque groupe. Donc là, vous ne répondez pas ici. Il y a des concept cars là-dedans ou pas ? Non, tu vas voir. Donc, s'il vous plaît, un petit peu de silence. Premier groupe qui va participer. Dodge la femme. Voiture qui existe ou pas ? T'en as une photo. Si la voiture existe, t'en as une photo. La femme ou la Dodge ? Elle existe. 0.1. Si ! En fait, tu peux voir à la tête d'Ilan la réponse à la question. Parce que si tu sais, il a un petit lictus, tu sais que tu vas te faire niquer. On n'est pas sur un Dodi-Bronnière là, clairement. En termes de présentation. Ah ! Ok, j'ai rien dit. C'est pas mal. Tu vas toujours faire niquer. Deuxième question. La Fiat Tourista. Putain. C'est plus une maladie. C'est plus une maladie. Non, elle n'existe pas. Du coup, un point pour eux. Ça n'existe pas. La Cadillac-Tourcoing. Tourcoing, Cadillac, le North. Le connaissant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est sûr ? Ça n'étonnerait pas que ça existe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En effet, bien joué. La dalle, l'Argus. Il y avait des noms pourris. C'est pour faire chan. C'est la dalle. Parce que la dalle, il n'y a pas de modèle. On l'aurait su. Un seul modèle. Un numéro. C'est pas le nom. Un numéro alors. Ça n'existe pas ? Ça existe. Oh putain, c'est une dacierie. C'est un dacierie. Oh mes yeux. Mes yeux. Je fends. Citroën de bijoux. Oui, ça existe. La citroën de bijoux. Ah, ça me semble bizarre. Bien joué. Le professionnel de l'enfienne. Si je ne dis pas de conneries, ça n'a été produit qu'en Grande-Bretagne. Il fait le mec un peu. Je le trouve. Il n'y a pas quand même pas ici. Si je ne dis pas de conneries, ce n'est pas plus mal. Alors, il n'y a pas de montant central. Il faut avouer que ça a de la gueule. On dirait presque une Mercedes CL. Tu sens qu'ils ont pu compenser un truc entre les orges de poids à l'arrière et à l'arrière. Mais ça a merdé. Comme un aventagne. La Toyota Tapin ou Tapin, je ne sais pas comment on dit. La pronunciation est importante là. Non, mais là, c'est trop. Là, c'est question. Là, on le voit que c'est faux. Après, s'il fait une peau d'autre. On le voit que c'est faux. On le voit. Avec deux P, c'est cool. Tapin, c'est gros quand même. Elle n'existe pas. Merde, du coup, je me suis gouré. Groupe suivant. Ils ont fait deux sur six. Six points. Six points. Erwan et JB, c'est à votre tour. Subaru Chiffon. Bon courage, les gars. Subaru Chiffon. Bien joué. Et c'est une K-Car. C'est une Daïa de sous, ça ? C'est un truc de... Pardon ? Non, c'est une Subaru. Regarde, tu as bien le logo. Tu m'as fait peur. J'ai cru que je m'étais encore foiré. C'est une K-Car. Bravo, super. Nissan Auster. Moi, je pense qu'au WI. C'est la pression. C'est la pression, quoi. Je pense sur un WI. Ouais, ouais, ouais. En fait, non. Ah, bah ouais. C'est un sans faute. C'est assez austère, comme ça. Et ça a un peu de gueule, hein ? Non. Non. Silence générale. En vrai, avec des jambes comme ça, on part sur une crône Victoria du pauvre. Moi, tu mets un gyrofart là-dessus, un peu de peinture bleue. Sang Yong prépuce. Alors ça, François, en tant qu'expert Sang Yong, on compte sur toi ? Non. Non, non, ça fait beaucoup. Attention, les gars. J'ai peut-être un peu forcé pour elle, j'avoue. Mazda, chantez. Allez, mon gars. Elle est super stylée, en plus. Elle est méga stylée. On dirait une Honda Civic, mais... Mais pas du tout. Mais clairement, pas de merde. Des rétros sur des parcs. Des rétros sur les ailes. Tu peux pas voir une caisse de merde. Tu roules en multiplage. Fait. C'est pas grave. On critique pas le muscle. Il est fantastique. Il a fait de l'unanimité. Non, mais regarde. Des rétros sur des ailes. Tu ne peux pas avoir une mauvaise voiture si t'es rétros sur sur tes ailes. Toyota porte. Toyota porte. N'importe quoi. Ouverte. N'importe qui. Tu sors. Tu sors. R-22. De où ? Toyota porte, je ne sais pas. Je suis pas. Oh, yes ! Mais d'ailleurs, c'est quelle origine ? C'est coréen. Vivant, c'est très français. Vivant, ça fait un peu français. Vivant, ça fait un peu français. Pour moi, ça pourrait existir. Ils sont très chauds. C'est un sans pote. Ça, ça a de la gueule. Ça, c'est beau. Non, non, c'est trop gros. Non, non, c'est trop gros. J'y crois pas. Pec-no, trop gros. Merde. Yes. Tu m'as fait peur. Oh, ça me paraît. Après, Mazda, ils aiment bien me senser, mais protéger, ça me semble. J'ai jamais vu des accents sur des noms de banniers. Attends, Google. Non, non, non. En vrai, je suis emmerdé. Moi, je dirais non. Moi, je dis non aussi. Alex, t'en veux. Moi, je dis non. On a trois noms. Putain de merde. C'est grand tourisme, mon gars. Putain de merde. Je dirais plutôt oui. C'est chic comme nous. Après, la réponse d'avant étant oui, là, ça serait le moment de placer un truc qui pourrait passer par être vrai et qui ne l'est pas. D'accord. Shovel les Brasslies. Moi, je mets ça. Je dis oui. Moi, je mets oui. J'avais été sûr. J'avais marqué non. Je le savais. Il y avait déjà une Lada tout à l'heure. Après, Lada et les noms de merde, ils l'aimaient bien. Lada. Ça a rendu de service à plein de gens, les Lada. En Russie, notamment. Allez, je suis. Alors que le n'y va, ça reste quand même une sacrée style. On peut faire prendre de tous les groupes. En vrai, il y a un sacré style par ici. Et en vrai, le pare-buffle en pâte à modeler fait par un enfant de 6 ans. En vrai, j'adore. C'est incroyable. Le GMC gaucho. Ça, ça me vient de tout ça. Si, si, si. J'ai le temps. Gaucho, un truc comme ça. Allez, ouais. C'est un vu. C'est pas une gaucho, c'est une gaucho. Une gaucho. La autre mobile droite libérale. Non, celle-là, c'est pour. Bon. Allez, ça marche. Alors, le plus gros profit, c'est le vendu le plus cher ou avec la plus grosse marge ? Avec la plus grosse marge. J'en ai vu qu'un. Avec le range. Moi, j'ai dû voir des... Voilà. Tu sais, j'ai dû voir des conflits d'action, des meilleurs moments sur YouTube. L'enfer. La pire vidéo à regarder sur Internet, quoi. Non, j'ai... Est-ce que je peux voir vos réponses, monsieur, s'il vous plaît ? On finit juste notre morpion et on arrive. C'est la seule que je connais. Corvette C2. On n'était pas loin. On n'était pas loin au niveau de la marge de profit. C'est un demi-point. Juste pour compléter, je suis content. Elle a été achetée aux US. Ils l'ont acheté à peu près 20 000 dollars. Ils l'ont rendu donc 45 000. Donc, du coup, zéro point pour ces messieurs. Petit rappel des points, s'il vous plaît. Eh bien, c'est Villebrequin. 6, 7, 5,5. Allez, un peu de punch, là. Moi, je dirais Villebrequin. Quelle est la plus grosse chaîne automobile YouTube au monde ? Alors, est-ce qu'on parle d'automobile en général ? Ou est-ce qu'on parle vraiment de créateurs ? Non, automobile en général. Exactement, c'est bien de préciser. Je veux voir vos réponses, s'il vous plaît. Micieux, quand même. C'était vicieux. Bien vu. Allez ! Bien joué ! Bien joué ! On déchit. C'est le champion ! Oui ! Oui ! Oui ! Top Gear avec 6 800 000 abonnés. Alors, du coup, deuxième, Motor Trend. Vas-y, vas-y. Oh ! Super ! Il y a trois cerveaux, là-bas. Ouais, mais t'as vu la gueule des cerveaux, quand même. Chez Villebrequin, on a des projets. Blind test. Alors, attention, gros montage pour flouter, évidemment. Je peux travailler à complément d'enquête avec ça. Quel est le bruit de cette voiture ? Je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Tout le monde sait ça. Vas-y, je sais, c'est sûr. Que vous l'avez. Je suis sûr que vous l'avez. Ouais, il l'a, il l'a. Je suis sûr. Et si je me trompe, c'est ma faute. Oh, du coup. Bah oui, du coup. S'il vous plaît, les réponses. Oui. Non ! Non ! Oui ! Yes ! Ok ! Ah, ah, ah ! Ah, ah ! Ah, c'est bien équitable, c'est bon. Eh, va le mettre dans le... Putain ! Est-ce que c'est bien à Tokyo ? Pour le coup, c'est bien à Tokyo. Viens voir, OK. Regarde ! Ah, t'as vu de la vidéo ? C'est fake. Non, 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 non. C'est pas fake. C'est la Passat, elle ne fait pas ce bruit. Mais c'est le B2, moi, j'ai essayé vraiment de faire les... C'est une vidéo qui est sortie sur YouTube. Il a mis un échappement à 13 000 balles de tout. C'est F-Spot. Ah, c'est F-Spot. C'est bien ce que je pensais. Pour moi, c'est tout du fake. Je suis navré. Si vous l'aviez et que j'ai... Mais non. On est dans... On va se faire fumer, là. Non, 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 on est dernier. On est dernier, là. Quel est le nom de ces deux circuits, s'il vous plaît ? Vous l'écrivez, un à gauche, deux à droite, au 3737 par SMS. Le premier, je ne sais pas. Le deuxième, je sais. Le premier, je sais, attends. Ah, bah si tu sais le premier, c'est parfait. Je crois, hein. Bah, de toute façon, c'est mieux que moi, zéro. Je veux voir. Paul Ricard, Suzuka, donc un point pour les deux et un demi-point au milieu. Bien joué. Putain, pour le Paul Ricard. C'est Paul Ricard ? C'est Paul Ricard. Ouais, on va perdre. On est bon, on est bon. On a double V8. Quel est l'ordre d'allumage d'un moteur 4 cylindres 4 temps ? Allumage. C'est lui qui fait des calculs. Pour moi, c'est ça. Je crois, ouais. J'en ai aucune idée. Non, 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 non. C'est parti. Alors, en fait, il faut écrire. On a peut-être pas tous compris. C'est 1, 3, 4, 2 pour 99% des moteurs. Il n'y a jamais qui font 1, 3, 2, 4. C'est rarissime. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ça compte pas parce que c'est rarissime ? Bah, oui. Parce que là, c'est un peu discrédé, n'importe quoi. Ouais, non, mais c'est... Ce quiz, c'est nard. Moi, je pense que vous feriez mieux tous vos des abonnés du video. Voilà. Parce que c'est... Moralité. Non, on reste sur le 1, 3, 4, 2. Parce que c'est 99, 9% des moteurs 4 cylindres. Ça fonctionne 4 ans. Est-ce que je fais une question bonus ? Non, bah non, mais pourquoi ? Ah bah oui, évidemment. Non, non, mais... Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut clôturer le classement là-dessus. Mais on part sur la question bonus, étant donné que je pense que ça peut être toujours rigolé d'avoir une question de plus. Moi, je m'éclate pour y en avoir 40. J'ai bien parlé, t'es dans la merde. Désolé, on fait une question... Non, 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 la question bonus qui ne compte pas. Je dis, on clôture maintenant. Non, 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 après. Bah, bien sûr. La question bonus qui compte pour 4 points. Ouais. La question bonus, pour moi, elle était seulement s'il y avait égalité. Moi, je pense que les abonnés veulent une question supplémentaire. Voilà. Et il faut donner aux abonnés ce qu'il y a. Voilà, exactement. C'est comme au ping-pong. Vous allez voir, est-ce que c'est mécanique comme ça ou c'est une vraie question ? Non, mais j'y vais. C'est une question historique. Moi, je dis, si c'était un vrai jeu, on ferait une question supplémentaire pour tout le monde. Excusez-moi, je pense. Les abonnés. Allez, posez-moi. On fait la question bonus. Tu as inventé le concept de suralimentation ? Ouais, mais la question bonus, c'est nul aussi comme concept. Vous voulez pas qu'on joue face au ping-pong ou un truc comme ça ? Au beer pong. Au beer pong. La prochaine fois, je vais lire mon mécano, en fait. C'est quelqu'un de très connu. Et ça a été créé au tout début du 20e siècle. Suralimentation par turbo. Turbo, compresseur plutôt. Le principe du compresseur. Oh, bah non, 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 non. Ah, non, 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 le concept. Ah, si on parle, ouais, si on parle loin. Vous l'avez ou pas ? Je pense pas, mais je ne vais donner des avis à plus de lourde non plus. Non, mais vous pouvez réécrire, là, encore. Non, mais on l'a, on l'a, on l'a, moi, je dis. Normalement, oui. Ouais, après, c'est 3, 2, 1, je veux voir la réponse. Putain, donne la réponse. Ouais, c'est, voilà. Ouais, le sourire marquois, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je pense. Personne a la réponse. C'est Louis Renaud. Non, non. Louis, ce n'est pas le bazar. Mais Carole Shelby, mais monsieur, les Bentley Blowers ont un compresseur dans les années 20. Non, mais je le... Dépôt de brevet en 1902 par Louis Renaud qui invente la suralimentation par compresseur pour l'utilisation en compétition. Personne a la réponse, ça ne change rien au score du... Euh, oui. Personne a gagné, donc Erwan et moi, on reste les vainqueurs de cette épreuve. Là, c'est terminé. C'est terminé. Du coup, vous êtes les gagnants. Coup dur pour Villebrequin, coup dur. Vous êtes les gagnants, bravo. Coup dur. Et voilà, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est terminé la vidéo. Coup dur pour Villebrequin. Pour le gage, c'est le premier qui le distribue à qui il veut. Et je vous montre le gage tout de suite. Quel gage ? Seigneur Dieu. Faire un essai sur votre chaîne. Ah, on arrive là. C'est pas un gage pour Villebrequin. De cette sublime Ford K et ta concours. Pour nous, c'est pas un gage. C'est pas un gage. Par contre, j'espère que vous ne la voulez pas après, la car. C'est celle d'un pote, mais... Ton pote, il va se retrouver à pied. Prends-lui en Navigo. Ça coûtera déjà plus cher que la car. Ah, si, si. On peut la faire apparaître en vidéo. T'inquiète pas. Du coup, je suis content d'avoir un gage. Ça me va. Mais à qui on veut donner ce gage ? Non, non, mais on a perdu. Il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a vraiment zéro problème. C'est vrai qu'on est tenté de le donner en Villebrequin. Mais on a un super car. Zéro Grog cars. Discutons en Ford car. En vrai, moi, j'ai qu'une seule envie. C'est de voir ça. Ouais, attends, attends. Sauf que... Oui, il y a des Seeker City Racer, voilà. Etat concours parisien. Concours de tôle froissée parisien. Nous, on veut bien le faire. Ok, alors, ok. On a pris le avis de Villebrequin. Parce que j'ai envie de rigoler. Mais on est dans la vidéo. Moi, je veux voir ça. On vient tous, ouais. On vient tous dans la vidéo. Ah, votre pote, il est à pied. Du coup, c'est la meilleure défaite de l'histoire puisqu'on gagne une voiture en perdant. Donc, voilà, merci à vous. Ça se passe toujours comme ça ici. Moi, je la donne à Villebrequin. Elle va prendre de la valeur après la vidéo. Moi, c'est à qui, hein. Moi, c'est à qui. 500 000 vues. On a encore un dodan à tester, hein, même. Merci à... Et les gagnants, il y a une fois ? On a gagné. Eh, oh ! C'est vrai que les gagnants, on fait mal de... Il n'y a pas un genre de champagne. Non, mais votre but, il faudrait qu'il les bu, parce que les gagnants, on ne gagnerait rien. On va voir si c'est solide. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est éclaté. On s'est éclaté. Franchement, c'était cool. Merci à Ilan d'avoir bossé pendant trois mois. Mais à refaire, franchement, c'était cool. C'était extrêmement drôle. On se revoit le mois prochain, non ? Euh... Maintenant, on en fait une en 10 questions le mois prochain. Moi, je suis que chaud. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur base de recettes pompettes ? C'est-à-dire qu'on... Oh, ce serait incroyable. Ah, ouais, mais c'est le problème, après, on est morts. Avec des bières et... Les amis, les amis, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on en refasse genre un par mois. Est-ce qu'on se refait des quiz ? Avec des invités différents parce que Ville Branquins, à chaque fois, on garde la mauvaise poids, c'est horrible. Et on verra, on organisera peut-être un truc du coup après parce que vous serez à égalité. Ok ? Il n'y a pas de perdants. Tout le monde est gagnant ici. On s'en bat les couilles. Putain, c'est génial. Et merci aux GARAC, évidemment, de nous avoir accueillis. Donc, c'est mon école dans laquelle je fais mon école d'ingénieurs, s'il vous plaît. Et ils nous ont donc accueillis dans ce cadre, dans cet atelier. C'est super, vraiment. Merci encore à eux. Le site de l'école est en description. Allez voir si vous êtes intéressés. Merci Yavik qui était derrière la caméra. Et ouais, abonnez-vous, la petite cloche, tout ça, le pouce. Si ça vous a plu, on refait à ça. Et toutes les chaînes sont en description, évidemment. Merci bien. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501